hello hello tout le monde j'espère que ça va bon retour à vous ou alors bienvenue carrément sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous donner mon avis qui est uniquement basé sur les formules sur la marque jonzac attendez comment il s'appelle c'est léa nature laboratoire eau thermal jonzac alors c'est quoi d'abord le but de ces vidéos toujours et moi dans mon processus de sélection je regarde avant tout la façon dont sont formulés les produits et à partir de ça en fait ça me permet de me dire bon soit non clairement on oublie ou alors d'où tu me dis que c'est un truc anti-âge et je suis en mode où sont les actifs anti-âge ou d'où tu me dis qu'il ya vous allez en voir un qui est un peu de la vitamine c je suis là il n'y a pas de vitamine c dedans donc ça c'est l'intérêt premier c'est qu'en fait quand on commence à savoir un peu décrypter des ingrédients déjà ça nous permet de savoir si ce qu'on nous vend c'est vraiment ça et pas un truc un peu chelou je me souviens par exemple de rain skincare qui vendait un produit en mode un peu bio-rétinol bio-rétinoïde enfin j'ai oublié un petit peu le nom j'ai regardé la formule j'étais là il n'y a même pas un rétinoïde dedans il n'y a pas de rétinole il n'y a pas de dérivés de rétinole il n'y a pas de rétinoïde il n'y a que dalle dans et en fait c'est parce que il y avait un des une des plantes où il y avait un pauvre papier qui était ultra mal fait qui disait que ça avait une activité en mode rétinol là et que j'étais en mode non mais de qui se moque ton enfin vous voyez ce que je veux dire donc ça moi c'est le genre de truc toujours qui me font qui me font tiquer l'autre chose aussi si vous me suivez l'essentiel des produits que je vous recommande pour le visage en particulier les produits que vous laissez sur le visage pas forcément en nettoyant mais je tiens à ce qu'ils soient sans parfum et sans dérivé d'huile essentielle une des raisons c'est pas juste parce que moi moi cyril je n'aime pas le parfum mais une des raisons c'est parce que le parfum peut être pro inflammatoire peut être pro sensibilisant c'est à dire que vous pouvez un jour déclencher des allergies c'est quelque chose qui est commun c'est quelque chose qui a eu d'ailleurs dans ma famille mon père du jour au lendemain ne supportait plus son parfum et s'est retrouvé avec des plaques sur tout le corps où il mettait le parfum jusqu'à tel point à un moment que c'était même sur le visage là ça s'est calmé par un peu avec les années mais c'est quelque chose qui peut arriver je crois que ça lui avait arrivé quand il avait 45 ans ou quelque chose comme ça mais c'est vraiment quelque chose qui peut arriver l'autre raison aussi c'est parce que les parfums le problème c'est que peut-être que vous vous allez aimer ce parfum et que quelqu'un d'autre n'aimerait pas le parfum donc c'est toujours un peu compliqué en plus les parfums en plus de tout cela donc la marque eau thermale jean zac elle est faite autour d'une eau thermale qui est dite une eau thermale isotonique le terme isotonique en fait ça fait ça fait référence à ce qu'on appelle la pression osmotique vous êtes content de ce que je suis en train de vous dire qu'est ce que c'est en fait les cellules animales et les nôtres du coup en gros vous avez autant d'eau qui sort des cellules qui n'en sort parce qu'en fait la concentration globale en ion exactement la même en fait entre guillemets même si c'est plus compliqué que ça et c'est parfaitement équilibré si vous mettez en gros c'est un petit peu l'idée une eau isotonique ça veut dire que la concentration globale en minéraux est identique à celle à l'intérieur des cellules en gros c'est un peu ça bon si ils veulent moi j'ai rien compte mais voilà est ce que ce sont les choses les plus étudiées du monde est ce que c'est démontré que c'est une eau thermale en particulier qui va nous faire de rajeunir de 20 ans malheureusement non dans leur charte il dit aussi que c'est une formule bio mimétique là je suis pas d'accord du tout parce qu'une formule biomimétique c'est quoi c'est une formule qui va vraiment mimer ce qu'on a déjà dans la peau je peux vous le dire il ya pratiquement zéro marque qui font ça il ya parfois quelques marques qui utilisent quelques ingrédients qu'on trouve effectivement à la surface de la peau mais bon on est très très loin d'un truc biomimétique quoi franchement bref on les attend toujours les vraies marques biomimétiques un savoir-faire bio et haute tolérance pour toutes les peaux même sensibles alors j'aurais revenir sur quelque chose qui est le label bio faites très attention le label bio n'étant rien alors en rien du tout un gage de qualité enfin pas de qualité mais d'un produit qui va être beaucoup plus safe entre guillemets pour vous c'est à dire un produit vous n'allez pas avoir de réaction il ya tout ce marketing de la peur qui vous fait croire que un produit chimique à quelle horreur tous les produits de la game jonzac tous les produits bio même votre huile d'olive ce sont que des produits chimiques non mais à un moment faut quand même remettre les choses quand on parle avec des chimistes tels qu'ils soient tous ces produits cosmétiques ne poussent pas sur des arbres il ya des chimistes il ya beaucoup de chimiques et derrière les ingrédients qui sont utilisés sont aussi issus de la chimie par contre il ya une différence parfois c'est de la chimie de synthèse et parfois c'est de la chimie où on va extraire par un purifier un ingrédient ou transformer un ingrédient à partir par exemple d'un extrait d'une plante ou etc mais ça reste à la chimie et ce n'est pas parce que ça vient d'une plante où c'est pas parce que c'est de la synthèse que c'est mieux ou moins bien c'est un peu une marque est un peu construit autour de ce truc un peu d'opposition en mode on est naturel parce qu'on vient des plantes non non pas du tout depuis quand sommes nous des plantes je vous le dis souvent en rigolant mais c'est vrai nous ne sommes pas des plantes les cosmétiques ne poussent pas sur des plantes s'il n'y avait pas nous les humains nous nous là il n'y aurait pas de cosmétiques ça reste de la chimie et en rien c'est un gage que ça va être mieux qu'autre chose etc ce qui est toujours important c'est comment le produit a été formulé pour quelle action c'est toujours en fait où là j'ai manqué balancer mon micro donc je dis toujours le plus important c'est la façon ça a été formulé donc c'est parti on va d'abord commencer par la gamme hydratante et on va commencer par le premier par un premier nettoyant qui s'appelle la mousse nettoyante oxygénante je vous dis tout de suite est ce que c'est un produit que je voudrais tester ouais parce qu'il a l'air d'être pas mal du tout on va tout de suite commencer en regardant la liste des ingrédients il ya de l'eau comme beaucoup de ces produits cosmétiques qui a toujours des eaux florales une eau florale qu'est ce que c'est en fait c'est un extrait à queue souvent de la fleur là en l'occurrence c'est de l'eau florale de camomille qui s'appelle anthémis nobilis flower water à titre personnel j'adore cette odeur et les huiles essentielles en fait sont distillés à partir cette eau donc ces eaux là en fait contiennent déjà l'huile essentielle qui est très très peu concentré en fait ça ça vient de là on sait que l'huile essentielle de camomille contient certaines molécules apaisantes ce que moi je trouve toujours dommage et c'est toujours le même truc c'est que dans ces eaux florales c'est extrêmement dilué plus là c'est de nouveau dilué parce que c'est pas 100% d'eau florale c'est de l'eau dans lequel on rajoute de nouveau de l'eau florale et que va en fonction des récoltes ça va être plus ou moins riche dans ces molécules intéressantes et on pourrait les utiliser pures en fait ces molécules donc je suis là pourquoi vous utilisez pas la molécule active directement bon pourquoi pas de toute façon c'est un nettoyant on s'en fiche l'agent nettoyant c'est à dire le tension actif ici ça s'appelle coca-amidopropyl-betaïne qui est un agent nettoyant extrêmement doux qui est couplé au décile glucosine exactement dans l'ordre c'est décile glucosine puis coca-amidopropyl-betaïne souvent coca-amidopropyl-betaïne est associé à un autre tension actif pour aider à l'effet moussant ensuite on trouve de la glycérine on a un sel qui est le sodium chloride qui est tout simplement le sel pour saler nos pâtes vous avez un des conservateurs qu'on retrouve beaucoup dans le bio et qui est hypo allergénique et ça on aime beaucoup qui s'appelle sodium levulinate on a de l'acide lactique du parfum notre conservateur qu'elle s'en dium berzoat de la gomme xantham en fait qui permet pour la texture du zinc pca ça c'est très bien parce que ça a un côté comme ils disent un peu purifiant contre l'acné et qu'est ce qu'on a encore on a un extrait d'angélica angelica arc angélica sidextrate je sais plus ce que c'est l'angélique je l'avais lu je me montre si c'est pas mort walk en anglais j'ai oublié l'autre nom dans sa porte aussi un autre nom mais enfin bref c'est pas très important c'est une formule qui est pas mal il ya du parfum vous allez le rincer c'est pas bien grave la seule question que j'aimais ça il faudrait que je le teste c'est est ce que la mousse sera assez stable très souvent ce genre de format ce que c'est une pompe où la mousse sort c'est souvent une mousse en fait qui est très évanescent et qui disparaît pratiquement immédiatement sur la peau mais si elle tient bien pourquoi pas parce que je pense que c'est un nettoyant qui est extrêmement doux l'autre produit que j'ai choisi de mettre en avant c'est le sérum concentré hydratant donc il est dans la gamme ré hydrate qui lui aussi est assez intéressant ce que je trouve dommage c'est qu'il a du parfum voilà donc est ce que moi j'achèterais du coup non c'est dommage qu'il ait du parfum mais par contre au niveau des humétants c'est assez intéressant donc on a d'abord de l'eau on ensuite un extrait d'eau florale de fleurs de mauve on sait exactement le même laïus qu'avant qui est reconnu pour des pour des vertus apaisantes je suis là mais on a plein de molécules vous aurez pu me rajouter de l'avoine vous aurez pu me rajouter de la centella asiatica enfin les molécules actives comme les asiatiques ocide comme la madecacide enfin bref il y en a plein qui ont été connus du panthénol par exemple enfin bref il y a plein de molécules de l'alantoïne vous voulez que je continue mais il y en a plein ça fait beaucoup plus de sens d'utiliser ça en plus on peut les titrer ça on sait exactement combien il y en a que d'utiliser une eau florale mais bon pourquoi pas on va tout de suite passer aux molécules hydratantes parce que si à chaque fois je vous détaille à mort les formules on n'est pas sorti des ronces mais vous avez dedans tout de suite de la glycérine juste avant vous avez du pain thylène glycol qui est un humétant et qui permet en même temps de diluer les autres ingrédients mais sont vous avez de la glycérine du xylithyl glucoside en hydroxy tol qu'est ce que vous avez encore vous avez aussi des gommes à l'intérieur qui sont pour la texture mais qui en réalité ont aussi un pouvoir humétant vous avez du xylitol du sodium pca et de l'acide lactique et un peu d'acide hyaluronique à la fin je trouve que le combo là de molécules humétantes si c'est à la bonne concentration est assez intéressant c'est vraiment dommage qu'il y ait du parfum parce que du coup je le testerai pas parce que c'est intéressant parce que c'est du c'est de la glycérine associée en fait à des sucres tout ce que je vous ai dit la xylithyl glucoside par exemple hydroxy tol et compagnie là tout ça c'est des sucres et en plus a été associé c'est tamponné avec de l'acide lactique ça aussi je trouve ça très très bien là pour le coup c'est un peu biomimétique parce qu'en fait l'acide que vous avez à la surface de la peau qui donne à la surface de la peau ce léger ph acide autour de 5,5 c'est grâce à l'acide lactique franchement s'il n'y avait pas de parfum ça ce serait vraiment un sérum que je voudrais tester parce que il est assez intéressant l'autre produit que j'ai choisi de vous mettre en avant c'est une crème hydratante ils en ont plusieurs j'ai voulu choisir celle qui est de qui est dans le soin riche ont tué on va arriver qui s'appelle ré hydrate là encore compo pas mal du tout dommage qui est du parfum mais très souvent toute façon toutes les marques de parapharmacie soit bio ou pas dans les gammes hydratantes un sauf d'hermina qu'on aime d'amour je suis en mode pourquoi vous me collez tout le temps du parfum arrêtez avec votre parfum c'est pas vrai enfin bref mais bon vous avez du parfum on retrouve de nouveau un extrait de mauve qui je pense est assez caractéristique de la gamme hydratante j'ai regardé pas mal de produits mais il me semble que vous voulez retrouver pratiquement dans l'ensemble de la gamme des produits hydratants dans la gamme réhydrate ensuite on a d'abord un émollient dicaprilique carbonate alors bon ça m'amuse parce que ils vous disent d'origine végétale mais là encore en fait c'est de la chimie ou oui la source c'était des plantes mais à la fin il ya eu beaucoup de chimie pour arriver à purifier l'ingrédient et on s'en fiche c'est pas grave du tout c'est la même chose avec la glycérine quand vous prenez pas la plante où vous prenez la sève et ben vous avez la glycérine non vous avez un processus d'extraction je vous mets juste en valeur pour vous dire que c'est 100% du marketing et c'est absolument pas un gage vous avez aussi tant que j'y suis tout le langage un peu autour de l'écologie en train de dire oui mais si c'est bio c'est plus écologique figurez vous que je le croyais ce que j'avais complètement oublié un truc c'est que vous avez certaines plantes ou par exemple certains extraits qu'on doit du coup purifier extraire de certaines plantes ce que ces plantes là demandent des ressources d'aimante en eau en énergie et ça fait souvent des catastrophes en fait écologiques et dans certains pays aussi ça crée carrément certaines crises humanitaires parce que du coup comme ça rapporte mieux de faire pousser la plante truc mûche je crois que c'est le cas du bachy bachy j'ai jamais comment dire là où on extrait le bac ou col vous avez certains pays du coup c'est tellement rentable que tout le monde fait pousser ses plantes ils ont même plus de quoi manger donc vous voyez à quel point c'est grave donc c'est pas forcément non plus un gars un gage parfois quand on fait un quand c'est une molécule de synthèse ça consomme moins d'énergie et au final c'est beaucoup plus écologique donc là encore il faut pas opposer les deux quoi c'est pas blanc et noir quoi comme d'habitude enfin bref donc après l'émolliant vous avez de la glycérine et dans les autres émollients je vous les donne tout de suite vous avez du caprily capri triglycérides sont en fait des trignes séries qui sont assez proches de ceux de la peau mais qui sont un peu plus courts qui sont aussi couplés à d'autres qui s'appelle c10 c18 triglycérides ça j'aime beaucoup le mélange des deux parce que c10 c18 triglycérides c'est la même chose que caprily capri triglycérides sauf que ça a une chaîne carbonée plus longue donc du coup ça va être plus émollient et c'est surtout que cela le c10 c18 c'est beaucoup plus proche de ce que vous avez dans la peau parce que c'est autour de 20 et de 24 carbone il me semble donc ça je trouve ça super intéressant vous avez aussi un petit peu de beurre de de carité très bien vous avez de l'huile de ricin très bien aussi c12 et 16 alcool alors c'est marrant parce qu'ils vous disent facteur important de la consistance oui mais c'est aussi en fait un émollient fait plus la chaîne carbonée est longue et puis c'est crémeux plus c'est épais donc effectivement ça change la texture mais ça apporte en fait aussi du côté occlusif je vais pas vous le dire mais vous avez aussi le système de pour créer en fait l'émulsion si je me trompe pas d'ailleurs le système qu'ils ont utilisé dedans c'est une émulsion ce qu'on appelle l'amélaire c'est-à-dire qu'en fait les lipides forment des petites lamelles qui ressemblent à la structure de la peau là encore ce qui tamponne la formule c'est de l'acide lactique avec de l'acide phytique moi ça je trouve ça très bien que ce soit de l'acide lactique je sais pas pourquoi la majorité des chimistes utilisent de l'acide citrique je suis en mode bah en fait ce qui nous est naturel c'est l'acide lactique donc pourquoi ne pas utiliser de l'acide lactique quoi je vais pas vous décrire les autres produits dans cette gamme là mais par contre on va aller dans la gamme un peu plus actif ou là par c'est un peu plus je suis en mode qu'est-ce que c'est que ce truc donc par exemple le premier c'est dans la gamme qui s'appelle sublime active c'est le micro peeling peau neuve anti-âge cellulaire alors je vais vous dire tout de suite la description avec le temps la peau perd en densité en éclats enrichi du complexe soft peeling le micro peeling effet peau neuve anti-âge cellulaire sublime active en deux tous ces noms allie l'efficacité d'un peeling doux en surface et une action réparatrice et régénérante en profondeur donc du coup je me suis dit ils nous ont utilisé des actifs exfoliants quels sont les actifs exfoliants bah ce sont les acides famille des achats famille débat des b h a famille des p h a ce sera encore mieux avec la glucone lactone on adore ou alors peut-être une petite enzyme exfoliante c'est vrai que dans une crème qu'on laisse comme ça sur la peau pas forcément parce qu'en fait l'enzyme elle se recycle en permanence donc même très peu ça peut quand même beaucoup exfoliés et j'ai vu la formule j'étais en mode bah bah non parce que bon oui on a de l'acide lactique mais apparemment c'est juste pour tamponner la formule donc premièrement qu'il n'a pas assez pour que soit exfoliant et par contre il y a un ingrédient je suis un peu en mode qu'est-ce que c'est que ça qui s'appelle si si chimique acide écoutez je j'ai fait quelques recherches il n'y a rien comme donné dessus donc on est un peu obligé de les croire sur parole donc voilà est-ce que je serais tenté de l'essayer peut-être parce qu'il est sans parfum alors ça par contre je suis très content là dessus quand j'ai vu ça donc pourquoi pas vous avez certains ingrédients qui sont intéressants vous avez tout à la fin biosaccharine gomme 2 par exemple alors ils disent actifs apaisants origine biotechnologique c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait c'est un nécessaire ce qu'on appelle un mucilage alors je crois que c'est une nalle qui le fabrique mais c'est un sucre complexe en fait qui forme en même temps un espèce de gel et qui est ultra humectant et réparateur pour la peau c'est un actif qui est assez intéressante vous avez aussi lactobacidus ferment alors eux le décrivent comme stabilisant permettant la conservation du produit peut-être que ça aussi ce serait un peu exfoliant donc voilà je suis un peu je suis un peu comme ça mais ça pourrait être potentiellement un produit à essayer parce qu'apparemment il n'a pas de parfum toujours dans cette même gamme qui dans cette même gamme j'arrive pas à parler qui s'appelle sublime active vous avez le sérum concentré anti âge celui-ci il est censé lisser les rides et ridules raffermir et illumine en voyant la composition j'ai de fort doutes mais il est également sans parfum donc là quand même je suis assez content parce que même si c'est une marque qui s'affiche comme en étant bio slash un peu naturel ils ont quand même des produits comme celui-ci qui est sans parfum et typiquement celui-ci j'ai bien envie de le tester alors je sais pas pourquoi il est vendu un peu comme cet anti âge pour moi c'est surtout un méga sérum hydratant que je pense que j'essaierai quand j'aurai du temps globalement parce que pas maintenant donc on a d'abord de l'eau florale de camomille je vous en ai parlé un peu avant donc je vais pas vous le redire vous avez du pentilanglicol vous avez de la glycérine vous trouvez ensuite un des conservateurs qui s'appelle sodium libulinat qui est aussi un c'est aussi un agent de conservation en fait qui est hypo allergénique donc ça c'est très bien vous avez de l'acide hyaluronique hydrolysé donc effectivement quand il est hydrolysé de bas poids moléculaire il peut être pro-inflammatoire chez certaines personnes il a aussi un côté repulpant en profondeur de l'épiderme donc je pense que ça vient un peu de là ensuite on a un agent de texture entre guillemets naturel qui s'appelle sclerotium gomme qui est associé aussi à un extrait de conjac pour la texture on a du sodium dextran sulfate qui est un actif apaisant et qui a été aussi alors il me semble mais peut-être que je me trompe il est utilisé en médecine le dextran on s'en sert aussi je crois en culture cellulaire mais peut-être que je me trompe il faudrait que je relise dessus on trouve une autre forme cette fois-ci c'est du haut poids moléculaire d'acide hyaluronique c'est pour ça que je vous dis que je pense que c'est un excellent sérum hydratant et de nouveau associé au biosaccharide gomme qui est aussi que je viens de vous décrire je trouve que la compo est quand même assez intéressante donc ça clairement c'est un sérum qui à mon avis est légèrement gélifié probablement transparent qui m'intéresserait pour le coup le dernier produit que je vais vous décrire il est dans la gamme qui s'appelle Yalu Active C celui-ci vous avez un peu C slash vitamine C en réalité ça ne contient pas de vitamine C ils vous disent d'ailleurs au Thermal Genzac vitamine C optimisée reconnue antirides unifiante et antioxydante bah c'est pas vrai parce que quand on va dans la liste des ingrédients donc dommage parce qu'il y a du parfum mais c'est le 1, 2, 3, 4, 5 le cinquième ingrédient c'est de l'ascorbile glucosine en fait c'est un dérivé de la vitamine C sur lequel on a mis un glucose celui-ci c'est un actif qui est stable dans l'eau c'est assez simple de formuler avec il semblerait lutter contre l'hyperpigmentation mais c'est franchement pas le meilleur pour le côté antioxydant et tout voilà c'est pas tellement c'est pas tellement prouvé malheureusement donc c'est assez dommage je vais pas vous faire la suite des ingrédients même s'il y a des ingrédients intéressants vous avez un acide aminé par exemple comme l'arginine ça c'est intéressant on a aussi de nouveau un ferment enfin ils ont des formules vous voyez qui sont intéressantes par contre ce qui est un peu naze c'est qu'à la fin vous avez C1, 77, 492 C1, 77, 491 en dessous de C4, 99 qui sont en fait des pigments c'est des oxydes de fer je suis pratiquement sûr que la formule ils nous l'ont coloré en jaune parce qu'un peu de vitamine C donc ça doit être jaune je suis là non retirez ça il y a certaines personnes parfois qui peuvent être sensibles à certains pigments c'est rare ça peut arriver bon dans un produit qu'on laisse sur la peau moi je ne suis pas forcément pour c'est dommage qu'il y ait du parfum est-ce que je l'aurais vraiment essayé celui-ci peut-être s'il n'y avait pas eu de parfum mais j'en suis pas sûr voilà je pourrais évidemment continuer il y a des tonnes de produits ce n'est pas du tout une minuscule marque ce qui me fait quand même plaisir c'est que même si c'est une marque dite bio même si pour moi ça ne signifie rien du tout ils ont quand même des formules qui sont assez intéressantes il y a des petits trucs c'est vrai parce que moi je suis super exigeant que j'aurais un peu modifié parce que vous voyez par exemple même les eaux florales je suis là mais s'il y a des eaux florales intéressantes utilisez-moi les actifs directement comme ça on a toujours la même concentration on sait que ça fonctionne et yolo quoi bref bon ils le font pas c'est pas grave mais vous avez quand même certains produits là-dedans qui sont vraiment sans parfum sans dérivés essentiels et ça je trouve ça très intéressant voilà bah dites-moi si vous avez essayé cette marque c'est vous en fait qui m'avez donné cette idée-là parce que je ne m'y étais jamais intéressé mais vous êtes pas mal à m'avoir posé des questions j'ai aussi un ami Rodrigue si tu passes par là c'est bien toi qui je crois qu'il aime bien un des nettoyants aussi de chez eux mais par exemple la mousse me fait de l'oeil si vous voulez tout savoir enfin voilà donc comme d'habitude je vous invite à commenter à me laisser un pouce bleu à vous abonner à enclencher la cloche des notifications à me suivre sur Instagram évidemment parce que beaucoup de choses se passent sur Instagram et puis on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo en attendant prenez bien soin de vous parce que c'est ça qui est le plus important et puis on va se revoir très très vite Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501